Julien Jimenez, votre région, qui est la région Nouvelle-Aquitaine, s'engage dans l'autoconsommation avec stockage pour l'électromobilité. Depuis longtemps, vous êtes engagé sur ce schéma-là. Vous êtes précurseur. L'idée, c'est quoi ? La perception d'un territoire sur ces schémas-là ? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé technologie, on a beaucoup parlé technique, innovation. L'idée, effectivement, de la région, mais des territoires en général, on verra, il y a d'autres démarches. On a parlé avant des dépôts ou des choses comme ça. C'est l'utilité, la réponse aux besoins, l'intérêt. L'intérêt, pourquoi ? Transition énergétique, lutte contre le changement climatique. Il y a des enjeux assez forts qui sont derrière et que les territoires attendent par rapport, effectivement, à cette évolution majeure. Première chose importante à dire, et ça n'a pas été forcément très éloqué, les réseaux appartiennent aux collectivités. Voilà. Première chose à dire, les réseaux électriques appartiennent à l'ensemble des collectivités qui sont à travers des syndicats, d'autres choses, mais elles sont propriétaires de leurs réseaux. C'est extrêmement important. C'est la clé. On a parlé avant du réseau qui était la clé, et bien les collectivités sont au cœur de ça. Donc à un moment, l'intérêt, effectivement, de chaque territoire, c'est de monter en compétence sur les enjeux de la transition énergétique. On a essayé de les faire à travers les territoires énergie positive. C'est-à-dire, on décentralise la production d'énergie, on décentralise tout ça. Il faut à un moment que les territoires, les intercommunités notamment, se positionnent sur qu'est-ce que c'est que leur stratégie de transition énergétique, qu'est-ce que c'est que leur production d'énergie renouvelable, où est leur consommation, quels sont leurs enjeux. Et elles ont un outil extrêmement fort qui est le réseau. Alors aujourd'hui, il y a Kennedy's, donc c'est difficile de négocier, mais je pense que des choses pourraient évoluer. Enfin voilà. Mais voilà, c'est un enjeu fort, et effectivement, on verra. Et les élus commencent à en prendre conscience petit à petit, et c'est extrêmement intéressant. Après, on n'a pas encore toutes les mains. On parlait des régions. Les régions ont récupéré le Stradet, un peu barbare, on avait le SREC, enfin le SRCAE. Voilà, donc tout ça. On nous demande effectivement de faire de la planification de transition énergétique de notre territoire, mais naturellement, nous n'avons aucun levier réglementaire. Donc c'est un peu délicat pour essayer d'atteindre ces objectifs. Mais on essaye quand même d'y travailler, et les régions notamment essayent effectivement d'accompagner. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, à travers notamment les subventions. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, nouvelle région, ex-Aquitaine, Poitou-Charente et Limousin, plus grande région de France. Extrêmement grande, agricole, et effectivement, avec énormément d'énergie renouvelable. C'est le bilan un peu énergétique de la Nouvelle-Aquitaine, 182 GWh de consommation annuelle, 21% d'électricité, des évolutions. Alors, on le trouve classique, le transport particulier qui augmente, le reste qui baisse, l'industrie, pas forcément par rapport à une histoire de compétitivité, mais peut-être plus de crise. Enfin voilà, donc on essaye d'avoir un peu notre vision de notre territoire, et on essaye de se dire, ben voilà, comment une collectivité, une région peut essayer d'accompagner cette transition, accompagner effectivement les projets, accompagner les acteurs, accompagner les innovations. Rappel, effectivement, l'objectif de la région, c'est réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre, ce qui entraîne un développement de 32% des énergies renouvelables à 2023, chose comme ça, et à peu près réduction de 30% de la consommation. Donc voilà, des objectifs ambitieux sur lesquels on n'a pas forcément toujours la main, mais au moins la volonté, et on va dire, la volonté de créer une dynamique régionale, des partenariats, on a vu le CEA Tech, il y a effectivement des partenariats entre la région Nouvelle-Aquitaine et le CEA sur un certain nombre de dispositifs, on verra. Donc ça, c'est l'enjeu politique, et derrière, on y répond effectivement à travers différents volets. Alors, l'autoconsommation s'y lançait tôt, alors vous l'avez répété, effectivement, la question s'est aperçue, c'était quand même la grande question de la parité. Je me souviens d'une première réunion au Sénat, un premier groupe de travail au Sénat qui était intervenu sur l'autoconsommation, où il y avait ERDF et EDF qui nous avaient dit que c'était totalement impossible. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous assure. On a progressé depuis, et on avance très fortement. Et ce qui est intéressant, surtout là-dessus, c'est qu'on parlait un peu, effectivement, de gros, on se moque toujours des gros, c'est plus facile, mais globalement, c'est une évolution extrêmement forte, et il y a un volet, et notamment le photovoltaïque. Alors, l'égolien, on peut le dire, mais sur le local, il y a vraiment le photovoltaïque. C'est ce qu'on avait dit, nous, en discutant, effectivement, avec son EDF, c'est de dire, qu'est-ce que vous allez faire quand le coût du photovoltaïque sera moins cher que le coût du réseau ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est des choses qui ne sont pas ou peu anticipées. Alors, on avance très vite, maintenant, on accélère, on fait du smart grid, du stockage, enfin, on avance, mais effectivement, ces évolutions et ces innovations vont plus vite que nous, et alors même, je peux me reprocher, moi-même, collectivité, de temps en temps, on peut avoir des lourdeurs, et c'est un peu compliqué pour nous aussi de suivre ça et d'essayer de l'accompagner. Donc voilà, effectivement, c'est la notion de parité réseau, c'est-à-dire qu'à un moment, il va être plus intéressant d'autoconsommer et de mettre du photovoltaïque que d'aller sur le réseau. Donc comment, nous, région, que les régions Nouvelle-Aquitaine, on peut accompagner ça ? Avec une logique forte, je l'ai dit au départ, c'est la logique de lutte contre le changement climatique. Ça reste notre priorité. Ça reste l'enjeu sur le reste. Donc on va d'abord regarder la sobriété. D'abord, c'est l'efficacité énergétique, moi, la sobriété, deuxièmement, l'efficacité énergétique, et troisièmement, la substitution. On a beaucoup parlé, effectivement, d'autoconsommation à un moment de taux. Aujourd'hui, on a des projets d'autoconsommation à 100%, mais parce qu'effectivement, ils sont calés sur le tableau de consommation du bâtiment, ou sur le tableau de consommation de l'industriel, ou du centre commercial, mais ça répond à un besoin tel quel. C'est globalement, économiquement viable, et ça a vocation à se développer, et se développer fortement. L'idée, effectivement, de l'autoconsommation, c'est quand même, vous l'avez beaucoup évoqué, produire en fonction des besoins, et effectivement, consommer en fonction de la production. C'est-à-dire qu'on évolue un peu ça, mais on est à une échelle beaucoup plus petite, qui est souvent, effectivement, le bâtiment ou la sac, mais qui permet, à un moment, de se dire, je vais être plus intelligent que les autres, et je vais, effectivement, à la fois produire quand il faut, et consommer quand il faut, pour avoir, globalement, on verra, ou du coup, un coût de l'électricité pas cher, parce que ça aussi, c'est un deuxième levier. Le coût, le modèle économique, le coût du kilowattheure que vous allez pouvoir sortir de toutes vos solutions technologiques, ce sera l'alpha et l'oméga de vos solutions. Soit vous êtes compétitif, soit vous ne l'êtes pas. Alors, on a parlé, effectivement, du réseau, qui appartient à nos collectivités, et on en essaye de... Alors, les métropoles, parce qu'effectivement, elles commencent à avoir un plus de compétences et d'expertise en interne, donc, commencent à négocier fortement, aujourd'hui, avec Enedis, sur... Ben oui, effectivement, on ne va pas créer un poste source supplémentaire, mais on va faire plutôt de la réduction et de la gestion intelligente. Après, il y a des coms de coms plus rurales, qui ont moins de compétences. Voilà, donc, il y a des syndicats. Les syndicats commencent à monter en compétences. Certains syndicats, effectivement, font l'innovation, et on espère, nous, effectivement, que cette montée en compétences va se poursuivre. Les territoires énergie positive étaient un exemple de ça. Et après, pour nos élus, parce que nous, là, on discute avec les élus, vous nous présentez les projets, et puis nous, on va les vendre aux élus derrière. Il y a une chose qui a été importante, c'est quand même ça. Le 100% électricité vert 2050 de l'ADEME a été un électrochoc. D'ailleurs, il n'est pas sorti tout de suite. Il a mis un peu de temps à sortir. Mais ça a été un petit pic. Voilà, les élus se sont rendus compte à un moment où on leur avait dit pendant des années que non, ce n'était pas possible de faire 100% d'électricité renouvelable. Et bien, d'un coup, un acteur plutôt institutionnel, l'ADEME, le dit. Donc, du coup, ça change le paradigme. Oui, les élus se disent, pourquoi pas ? Pourquoi pas, effectivement, prendre possession de la production d'énergie renouvelable sur mon territoire ? Pourquoi pas, effectivement, essayer d'apporter des services nouveaux à mes utilisateurs ? Et on l'a vu dans le cadre de nos... Alors, j'ai fait une erreur, c'est pas réduire la résidence, c'est amélioré. On l'a dit vis-à-vis de nos... Enfin, que ce soit industriel, soit territoire, l'autoconsommation a été perçue. Mais alors ça, par contre, on ne l'avait pas anticipé comme essentiel, naturel, essentiel. C'est-à-dire que globalement, demander de faire l'autoconsommation, c'est totalement évident. Il n'y a même pas eu besoin de leur dire, à quoi, attention, etc. Non, ça a été naturel. Ils voulaient faire l'autoconsommation. Et là, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on travaille avec les gros industriels, qui sont quand même des gens très sérieux, qui consomment fortement. Alors, nous, on essaie de les faire réduire. Et aujourd'hui, ils sont pris sur l'autoconsommation. Ils attendent juste qu'il y ait une offre. Voilà. Ils attendent aujourd'hui qu'il y ait une offre à peu près crédible de prix de l'électricité à 20 ans, qui couvrira 20-30% de leur consommation. Mais au moins, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont connaître le prix de l'électricité à 20 ans, ce qui est quand même essentiel pour un industriel. Donc voilà, il y a cette notion-là, améliorer la résistance, faire émerger de nouveaux modèles, sortir du tarif de rachat, ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. On a parlé, effectivement, de l'accreux. En l'accreux, on l'a sur plusieurs choses. On l'a sur la métallisation, on l'a sur plein de choses. Et globalement, c'est quand même extrêmement compliqué, peu efficace. Nous, globalement, et c'est un peu le message que fait partie de notre président, décentraliser. Décentraliser ces choses-là. Accompagner, mettre les régions, effectivement, dans la boucle. On a des capacités, on a des compétences, on a surtout la connaissance des territoires qui nous permettent, effectivement, de juger au mieux les projets, associer les régions au débat, à, effectivement, la décentralisation. Une décentralisation des appels à projets crus, c'est extrêmement intéressant. Et accompagner, après, la mutualisation énergétique. Alors, les régions sont aussi chef de file du développement économique. C'est un autre levier important de notre action. C'est-à-dire qu'on peut, d'un côté, créer l'offre en disant qu'on veut, effectivement, la production d'énergie renouvelable. On veut qu'il y ait des démonstrateurs. Et à un côté de ça, on peut soutenir l'innovation auprès des industriels qui souhaiteraient développer des nouvelles technologies, venir les tester en Nouvelle-Aquitaine, voir les industrialiser. C'est encore mieux. Voir, si, effectivement, on parle de batterie, il y a beaucoup de batterie en ce moment. Ça serait intéressant que la France se dote de sa propre production de batterie. Ça nous paraissait assez pertinent. Et en plus, si elle pouvait arriver en Nouvelle-Aquitaine, on serait très preneurs. Et voilà, le développement démonstrateur, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir le modèle tout de suite. Enfin, il y a des choses qui vont émerger, qui vont rater. Enfin, voilà, il y a besoin de tester ce volet-là. Mais on voit bien que, d'un point de vue technologique, enfin, moi, les échanges que j'ai avec l'ensemble, on est plutôt prêts. Enfin, voilà, il y a le réglementaire qui nous fige un peu. Et puis après, il y a la partie, effectivement, du diplôme et du financement qui peut se faire. Et après, il y a l'accompagnement du premier client. L'accompagnement du premier client, c'est ce qu'on a fait il y a 4 ans, maintenant. Premier appel à projet autoconsommation. Alors là, quand on a lancé l'appel à projet autoconsommation, l'enjeu, c'était, mais alors, combien de pourcentage d'autoconsommation on peut avoir ? Voilà. Alors, il y a des acteurs inquiétins qui s'étaient positionnés, Inelia ou autres, avec qui on a discuté. Et là, au début, on s'est dit, c'est quoi l'autoconsommation ? Combien on met ? On en met beaucoup ? On rejette ? Et au bout du bout, on est arrivé, ben non, il faut calculer sur le talent. Le talent, il est là. Et en gros, on fait 100% d'autoconsommation. Parce que si on fait 100% d'autoconsommation, c'est là où on optimise notre investissement. Voilà. Donc des projets qui, globalement, sont très vite allés à 83% d'autoconsommation, 96, 80. Parce qu'effectivement, on a été aller chercher les besoins. On a trouvé quoi ? Les centres commerciaux. Extrêmement beau potentiel, de la surface impermébilisée, pas si vous pouvez mettre, effectivement, des ombrières. Un talent de consommation important, soit 30, 60 jours, 30, 65. Là, il y a un marché, il faut y aller, quoi. Voilà. Là, il y a un enjeu, en plus, d'images, de la part de l'hypermarché derrière. Et en plus, il y a beaucoup de monde qui va à l'hypermarché. Enfin, ça, on l'a expliqué à nos élus, c'est que, voilà, vous mettez les ombrières, vous dites que vous faites l'autoconsommation dans votre... Auchan, Leclerc, Casino, etc. J'en citer beaucoup pour pas. Mais, globalement, il y a beaucoup de passages. C'est-à-dire que, voilà, c'est un lieu de sensibilisation extrêmement important de la part de ce volet photovoltaïque. Et alors, c'était intéressant, là où, alors, voilà, un nombre de projets indiqués, voilà, pas énorme, mais bon, voilà, qui doucement, ça allait du 30 kg en tertiaire jusqu'à 500, voire 1 méga en grande surface, avec des tarifs, enfin, des coûts plutôt raisonnables, mais surtout, les gens payent pas l'électricité pareille. Voilà. Effectivement, il faut beaucoup plus intervenir sur la partie, effectivement, de gros consommateurs qui payent pas cher 100 kWh que sur le tertiaire, les investissements et autres. Mais, du coup, la réflexion, on s'est dit, ce modèle-là, il est là, quoi. Enfin, globalement, à 15-20 ans, c'est largement rentable. Donc, il faut y aller, il faut accompagner, on va former. Enfin, voilà, l'idée, c'est de former l'ensemble, aujourd'hui, des développeurs, accompagner, sensibiliser, et continuer à faire, au moins, ce volet d'autoconsommation sur la partie talent, et après, il faut aller plus loin. Voilà. Et là, plus loin, effectivement, on a beaucoup évoqué la partie batterie, bâtiment, stationnaire, soit stationnaire, soit mobile. Et, du coup, la logique de la région, c'est de se dire, ben voilà, on veut stimuler l'innovation, donc on va monter, et donc, du coup, le taux d'autoconsommation, maintenant, tout le monde a compris qu'il fallait que ce soit au maximum, ben, on va essayer d'augmenter le taux de couverture ou le taux d'autoproduction. Et là, il a essayé de le monter, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que le photovoltaïque couvre de plus en plus une part importante de la consommation du bâtiment, du quartier, et là, on voit apparaître, effectivement, les solutions de stockage. Nous, région, on n'a pas de vision techno, enfin, on regarde, on regarde ce que vous faites, voilà, mais ce qui va nous intéresser, c'est, effectivement, le coût et l'intérêt, donc c'est, un, la part grandissante des énergies renouvelables dans la consommation, c'est ça qui va nous intéresser, voilà, effectivement, il faut que la part d'électricité renouvelable augmente dans la consommation, et on parle, effectivement, à un moment, de véhicules, voilà, la mobilité va jouer un rôle important dans ce volet-là, ça, il faut l'augmenter, il faut l'augmenter, aller plus loin, et après, effectivement, il y a des, il y a, on arrive à un moment, effectivement, à un volet de digital avec la gestion un peu intelligente de l'ensemble de ça. Mais pour répondre à ça, du coup, on a un partenariat, notamment, avec un centre d'acteurs, et le CR était partie prenante d'un cluster, c'est qu'il faut commencer à faire travailler tout le monde, la recherche, les territoires, les industriels, pour qu'on arrive à un moment à trouver ces solutions, il y a un cluster, on fait de la R&D, de la promotion, de la diffusion, de l'accès au marché, les collectivités sont souvent des acteurs qui sont prêts à innover un peu plus que les autres, ils peuvent prendre un peu plus de risques sur la partie approvisionnement élec, donc c'est intéressant d'essayer de les rencontrer et de leur proposer des solutions innovantes sur lesquelles, effectivement, des régions peuvent aussi accompagner financièrement le déploiement. Donc voilà, l'idée, on a l'objectif de développer, on accompagne financièrement, et on essaie de structurer la filière derrière, et du coup, ça partait, effectivement, au dernier dispositif lancé en 2017, où là, bon, j'avoue, moi, je voulais être plus ambitieux, mais on m'a demandé juste 30%, donc on a mis 30% minimum de taux de couverture, mais c'est un minimum, quoi, plus vous allez loin, plus on vous accompagne sur ce volet-là. Et la logique de la région Nouvelle-Aquitaine, surtout, juste, parce que, alors, je ne vais pas vous parler de taux de soutien ou de choses comme ça qui sont incompréhensibles, c'est de dire, globalement, vous avez souvent une perte parce que vous avez un coût de l'électricité photovoltaïque ou qui vient de la batterie, qui est globalement plus cher, vous l'avez tous évoqué, par rapport au réseau. Ça, on estime que c'est, allez, 5 ans, 10 ans, ça dépend après du coût d'électricité que vous payez, mais globalement, la région Nouvelle-Aquitaine vous accompagne sur ce delta. C'est-à-dire qu'on réduit ce temps-là, on le réduit, et même on peut le réduire à zéro. C'est-à-dire que, globalement, vous pouvez vous installer en autoconsommation avec un coût de 10 kWh photovoltaïques qui sera celui du réseau. Donc, allez-y. Allez-y. Voilà, on est prêt à y aller, on est prêt à accompagner cette partie-là, on est prêt à l'accompagner financièrement. C'est une volonté forte. Après, on revient sur la partie territoire et usager. Il y a une partie... Il faut vraiment... On parle beaucoup du bâtiment intelligent. Le bâtiment intelligent, il faut qu'il soit utile. Voilà. Il faut vraiment... On a beaucoup, nous, région Nouvelle-Aquitaine, travaillé sur la rénovation énergétique. Parce que là, tout ce qu'on va montrer, c'est le nouveau bâtiment. C'est le nouveau quartier. C'est de l'aménagement neuf. Le dur, c'est la réno. Le dur, c'est la rénovation des bâtiments. La rénovation des bâtiments, rien que la rénovation énergétique, c'est un enjeu extrêmement fort. Alors, intégrer du digital, de l'ENR, dans cette rénovation globale du bâtiment, ça, c'est un enjeu, ça. Voilà. Ça, c'est pas effectivement le démonstrateur neuf que vous allez faire. C'est vraiment ce volet. Et après, il y a le volet de mobilité. On parle effectivement beaucoup de ces batteries. Ça, c'est une interrogation un peu personnelle. Le modèle, aujourd'hui, du usage du véhicule électrique, il est encore un peu flou. Les Allemands nous développent des superchargeurs, là, à 350 kg, qui vont globalement faire sauter notre réseau. Mais voilà. Donc, il y a encore un questionnement sur l'usage de ce véhicule électrique. Et tout le monde n'a pas un garage. Tout le monde ne va pas brancher son véhicule dans son garage parce que tout le monde n'a pas un garage. Voilà. Donc, il y a vraiment... C'est important, c'est un message qui fait passer. C'est important vraiment de solliciter l'intérêt des territoires et des citoyens sur, ben voilà, vous présentez des technos, vous présentez des solutions. L'intérêt en termes de transition énergétique et de climat est l'intérêt pour eux. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas s'adapter à vos technologies. C'est comme EDDIS. Voilà. C'est eux, par contre, ils ne s'adapteront pas à vos technos, mais c'est plutôt vous qui allez vous adapter à leurs besoins. Merci beaucoup, Julien Jimenez. Pour cette approche territoriale. Merci. 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 Merci.